Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau tuto FM Manager sur ma chaîne YouTube, on va parler des skins. Alors c'est quoi les skins ? On pourrait dire les fonds d'écran qui sont sur FM Manager. Vous avez vu derrière il y a un certain fonds d'écran. Et quand vous allez sur le jeu, je vais prendre une partie au hasard, quand vous regardez les joueurs, quand vous regardez les clubs, quand vous regardez les compétitions, on peut les voir de manière différente par rapport aux skins. Je vais prendre un exemple tout bête, on va prendre le Paris Saint-Germain. Vous voyez comme ça le PSG, vous avez le jeu, vous le voyez comme ça, vous allez voir sur Marquinos, vous voyez comme ça son poste, mais les skins peuvent changer. Les couleurs de votre jeu peuvent changer également la manière dont on regarde un joueur ou un club. Alors pour donner un exemple, on va en prendre un, mais avant, où trouver ces fameux skins qui changent beaucoup de choses ? Vous allez sur un site notamment, on va parler d'un site en particulier, on parlera d'un autre. On va d'abord parler de ce site, FM Scott. Si vous allez dessus, essayez d'avoir juste, peut-être des fois mettre un bloqueur de pub. Parce que des fois, il y a beaucoup de pubs qui arrivent en même temps, et ce n'est pas facile de bien regarder. Vous allez par exemple dans Add-on, vous avez nombreuses choses à télécharger. Si vous voulez, vous cliquez directement dessus, vous pouvez tout regarder comme moi. Regardez, 75 entrées, 75 sorties. On va aller directement dans Skin. Et vous voyez, les skins, il y en a 28. Donc 28 sur ce site, mais sur d'autres sites, il y en a d'autres. Vous voyez, il y en a de nombreux. Donc, fiez-vous peut-être aux commentaires, à la date de sortie. Je prends un exemple tout bête, celui-ci, il y a 78 000 vues et 21 000 téléchargements. Donc, certains sont mieux que d'autres. Ça, c'est un choix de chacun. On parle de certains en particulier. Et vous voyez, certains sont faits pour Xbox aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut un skin ? On va prendre un skin. Enfin, au hasard, on va prendre celui-là. Vous cliquez dessus. Une page s'ouvre. Et vous faites Download Now. Donc, téléchargez maintenant. Une autre page s'ouvre. Et vous avez juste à cliquer ici pour installer. Et oui, je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà installé. Vous cliquez sur Download. Et d'ici 20 secondes, 30 secondes, le skin est téléchargé. Vous allez donc directement dans vos téléchargements. Vous prenez le dossier là. Vous appuyez dessus. Donc, normalement, là, je ne peux pas vous mettre sur l'écran. Il y a le fichier qui apparaît et le fichier. Vous le mettez directement ici. Vous copiez ce fichier. Vous mettez Document, Sport Interactive, FM 2022. Et vous avez dans Skin. Vous copiez directement le dossier, directement dedans. Et vous avez la liste des skins. Donc là, j'ai pris, par exemple, comme vous avez vu, le prix sec. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Et là, il est dans mes dossiers. Alors, comment le télécharger ? Vous allez dans FM ici. Vous allez dans Préférences. Et là, vous avez dans Thème. Et là, vous avez tous les skins que j'ai téléchargés. Donc, il y en a plusieurs pour vous montrer. Là, par exemple, celui que j'ai téléchargé en dernier, c'est le prix sec que je vous ai montré. Donc, comment on fait ? On va le prendre dans l'ordre. Comme ça, je vous montre les différences avec certains skins. On prend Flute Skin. On recharge le thème. Normalement, ça ne prend pas plus de 10 secondes maximum. Voilà. Ça modifie le thème. Et vous voyez la différence. Et ça, vous avez vu, le joueur a changé. C'est bien sûr le même joueur, mais avec des choses différentes. Vous voyez, les attributs sont ici. Les récompenses sont là. Et à chaque skin, quasiment, vous pouvez aller ici. Donc, c'est écrit BC, souvent Background Selector. Et vous pouvez changer encore l'arrière du skin. On va mettre exprès comme ça, sur un terrain, par exemple. Et en même temps, en regardant en bas, on prend le même. On prend le même. On se voit toujours. J'étais un peu trop vite. On prend le même. Et vous pouvez changer. Vous pouvez rendre opaque. Le rendre encore plus foncé. Ça va jusqu'à 80%. Donc, je vais faire encore à 80%. Vous voyez, c'est devenu d'une autre couleur. Là, il est encore en bêta. Donc, des fois, certains donnent le niveau et le potentiel. Et je vous montre, par rapport au PSG, ce que ça donne. Après, certains, moi, je n'ai pas encore fait, peuvent rajouter des stades. Également, vous êtes dans FM Scoot. Tout expliqué dedans. Hélas, je ne joue pas au PSG. Mais vous pouvez voir ici, si l'entraîneur, le président, est heureux de l'entraîneur ou pas. Et en vert. Et en rouge, il n'y en a pas pour l'instant. Pourquoi c'est en négatif ? Pourquoi c'est en positif ? Ou également, de nombreuses choses. Ici, les compétitions qu'il joue. Le recrutement des jeunes. Moi, je vois, par exemple, c'est trop petit pour moi. Ou c'est trop gros pour moi. Vous avez à chaque fois la possibilité, ici, de faire taille 100%. Plus ou moins dézoomer. Donc, moi, je suis en fenêtre. C'est pour faire des vidéos. Sinon, on va dézoomer. Donc, chaque skin, vous pouvez faire ça même sur le FM normal. Et vous voyez, je laisse exprès le temps. Ça prend 10 secondes. Et vous voyez, c'est un peu plus petit. On voit mieux. Peut-être que vous voyez moins bien parce que vous avez un petit téléphone. Ça permet, voilà, de voir des choses plus clairement. C'est le premier skin. Je ne vais pas tout vous montrer. Vous allez chercher vous même skis préféré. C'est le premier que je voulais vous montrer. Je trouve qu'il est intéressant. Le deuxième, c'est le FM skin que j'aime aussi bien. Et on va voir la différence. Je laisse également toujours exprès pour vous de tenter le chargement. Pour voir que c'est vraiment très, très rapide. Vous voyez la différence. Avec le logo FM ici. Vous voyez le PSG. C'est vraiment différent. Pareil, les stades, on peut les avoir ou pas. J'avais Marquinos. Je retourne sur Marquinos. Vous voyez différemment les joueurs. Donc, on va... Je vais juste le mettre exprès à 100% pour que ça soit un peu plus visible. Presque même 110% pour zoomer exprès pour vous. Certaines choses vont être différentes. Ça dépend de votre PC. Si vous avez un petit PC. Si vous avez un petit écran. Là, je laisse. Vous voyez, ça fait exprès flou. Parce qu'en plus, je suis en mode fenêtre. Voilà. Je vais juste repasser en mode normal. Voilà. Comment ça donne pour vous que vous voyez un peu mieux. Et là, vous voyez par exemple des choses différentes, nos nouveaux attributs. Il n'y a pas de carré. Il y a des choses supplémentaires. Donc, moi, je l'aime bien aussi. Ça, c'est... Point de vue personnel. Donc, ici, dans la compétition, vous voyez également les différences ici par rapport aux autres skins. Autre possibilité que j'aime bien. Ça, c'est les 5 que vraiment j'aime bien. On va passer au PZ Elite. Il y a le Blackout. Alors, je ne sais pas la différence. N'hésitez pas à me dire. Il y a deux différences. Alors, je ne les connais pas. Mais celui-là, j'aime bien parce qu'il y a un truc supplémentaire qu'on peut voir. Surtout pour ceux qui font des expériences comme moi. Donc, en attendant que ça charge, n'hésitez pas à vous abonner en bas de l'écran. Regardez. C'est déjà différent. Il y a des choses aussi. On voit Top Player, Staff, écrits différemment. Par exemple, vous êtes en compétition. Aussi, c'est différent. Donc, c'est vraiment la police qui change. Le Parc des Princes, aussi en mode normal. Vous allez voir sur Marquinos. Et ça, j'aime bien aussi. Parce qu'on peut voir des choses différentes. Alors, là, je suis en trop gros. Donc, je vais vous dézoomer. Sinon, vous voyez, on ne voit pas grand-chose. Je dézoome. Et on revient. Ça dépend toujours de votre PC. Vous voyez là, au niveau du zoom, du dézoom, comme je vous ai montré. Voilà deux choses. Un plus et un moins. Le moins, c'est au niveau de l'écriture ici. C'est vrai que ce n'est pas facile à lire. Quand on écrit Marquinos, les joueurs sont moins bien. Bon, on a ici les noms des joueurs. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a le niveau et le potentiel. Et également, les notes cachées, bien sûr, il faut avoir l'éditeur de jeu pour voir ça normalement. Et donc là, sans éditeur de jeu, vous pouvez voir les notes cachées des joueurs. Donc, c'est aussi un plus ceux qui ne veulent pas acheter l'éditeur. Vous voyez également les notes de professionnalisme, de tempérament, etc. avec un potentiel actuel et un potentiel, un niveau actuel, un potentiel qui va sûrement évoluer. Voilà comment on voit Marquinos. Comment on voit le P&G aussi. Regardez. On voit également les joueurs différemment et comme les autres. Sur tous les skins, on peut changer. On peut mettre des choses différentes. La plupart peuvent changer. Ça, c'était l'un des skins que j'aime bien aussi. Surtout, notamment, pour le niveau et le potentiel pour les vidéos. C'est vraiment très intéressant. On va passer juste à ceux qu'on a la télécharge juste avant. Et un dernier petit coup de cœur un peu. On parle également de FM Slive. C'est après ce skin. Et vous voyez, ça tourne vraiment très rapidement. On tente de télécharger vraiment il y a... Ça ne prend pas 10 heures. Ça prend quelques secondes. Maximum 30 secondes maximum. Et vous voyez, c'est vraiment différent. Donc, vous voyez les joueurs. La police est différente. On ouvre comme c'est écrit P&G et on va retourner. Il doit être dans 65 là. Sur Marquinos. Alors moi, perso, j'aime bien les couleurs. Notamment ici, couleurs techniques, couleurs mentales, physiques. On voit les notes en rouge. Alors après, pour moi, il y a un inconvénient. C'est que moi, j'aime bien voir les couleurs. Vous voyez, le marquage, il est à 16. Le jeu de tête, il est à 15. Pour moi, les notes rouges sont négatives et les notes vertes sont positives. Alors que là, c'est vraiment différent. Vous avez une note rouge, 17, c'est bien. Et les autres 15, c'est en vert. Donc, ça surprend aussi également la première fois. Ça, c'est vraiment, pour moi, moins bien. Ça, c'est à vie perso. Vous voyez également comment on peut voir l'équipe. Alors perso, moi, je suis moins fan de celui-là. Franchement, il est très pratique. Je suis moins fan au niveau de la vue des joueurs, de la vue des équipes. Même au niveau général, je trouve que c'est moins bien. Ça, c'est mon avis. Mais franchement, il est beau visuellement. Dommage qu'il y a juste... C'est juste au niveau des couleurs que moi, je suis moins fan. Bon, certains sont très fans. C'est un choix de chacun. C'est vous qui choisissez. Alors là, il faut juste réappuyer dessus pour changer. Et on va en parler d'un dernier. Alors, c'est pas sûr, c'est en dessous. On va parler de... Du pink. Rose en anglais. Pink Panther. Un petit coucou à Gros et à sa communauté. N'hésitez pas à aller voir. Je mettrai le lien directement de son site FM Slife. C'est aussi différent. Vous allez voir, c'est du rose. et les notes sont également en rose. Je trouve, c'est un skin vraiment original. Regardez, même les postes. Vous avez des petits jets de Gros. C'est vraiment original. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, je le trouve intéressant. Et vous voyez également une chose qu'on ne voit pas toujours. C'est la vision du club. Donc, ce qu'il faut faire, recruter des joueurs, en cours, fin de saison. Ça, c'est aussi, je trouve, très intéressant. Bon, je n'ai pas été voir tous les skins. Je trouve, c'est aussi intéressant de voir ça. Après, ceux qui aiment les stades, par exemple, ils ne voient pas le stade sur ce skin. Après, on peut voir directement le stade comme ça. Certains préfèrent avoir déjà la vue du stade, télécharger les stades. Ça également, comme je dis, c'est un choix de chacun. Après, c'est vraiment différent. On va regarder sur ce joueur, c'est vrai. Plus ils sont roses, plus ils sont bonnes. Je trouve, c'est aussi du très, très bon boulot. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Moi, j'ai quand même deux skins que j'aime bien au niveau de la qualité, au niveau de la vue. Et vous, dites-moi lequel vous préférez, lequel également. Vous allez installer un skin, deux skins, trois skins. d'après vos envies. En attendant, on se retrouve tous les samedis et dimanche pour notre expérience dans la peau de la manager FM et également pour des tutos, pour des analyses. Alors, n'hésitez pas à me suivre. Ceux qui ne sont pas abonnés, c'est en bas. Et puis, ceux qui sont abonnés, merci à vous. On est passé à plus de 400. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous laisse. Je souhaite une bonne soirée, à bon jeu. N'hésitez pas à partager vos parties, et partagez vos skins.